Christine Béroux a des choses à vous dire, Olivier de Benoît. Oui, parce qu'au-delà de l'homme de spectacle que vous êtes, je voudrais prouver que le baron Olivier de Benoît, alias Olivier Marie-Emmanuel de Benoît de Gentilard, est un être humain comme nous. Là, je vous vois, parce qu'on est à la radio, mais dans la vraie vie, je ne m'adresse pas à vous directement, mais à votre valet de pied qui se transmet. Non, en vrai, Olivier de Benoît est un être simple. Je me rappelle de vous à vos débuts, au point virgule, où vous faisiez de la magie. Si un, si beau-soeur, avec tellement d'amis communs qu'on avait Bérangère, Baptiste, Anne-Sophie et Thomas. Bon, Thomas, je ne dis pas que je vous accuse, je dis juste que depuis que vous l'avez provoqué en duel, on n'a plus beaucoup de nouvelles. Bon, après, ça a été la révélation dans « De Monde qu'à en rire », une émission qui n'était pas sans rappeler votre château familial, parce qu'il y a quand même beaucoup d'humoristes qui ont fini dans les oubliettes. Non, non, c'est pas vrai. Non, mais c'est pas vrai. Oui, une petite dédicace pour Sacha. Mais Sacha n'a jamais fait « De Monde qu'à en rire ». Non, mais alors, c'est... En tout cas, ce qui n'est pas vrai, c'est qu'Olivier de Monde n'a bien sûr pas un château. Non, c'est plutôt une citadelle. Où un jour, il m'a invitée à déjeuner en toute simplicité d'un sanglier à la broche. Alors, moi qui suis végétarienne, j'étais un peu gênée. Mais je ne voulais pas le mettre mal à l'aise devant ses 25 domestiques. Non, mais à part ça, Olivier de Monde, comme nous tous, mais oui, à un moment donné, pendant le déjeuner, il me dit « ça ne te range pas si je mets la télé ». Et là, il y a 15 troubadours qui sont entrés dans la tête. C'était très sympa, très sympa. Mais parlons plutôt, Olivier de Benoît, de vos enfants que vous rentabilisez extrêmement bien sur Instagram. Alors bravo, moi j'ai adoré la petite vidéo où vous faites signer à votre fille de 3 ans une décharge pour qu'elle quitte la maison. Extraordinaire. Et puis, c'est des vidéos qui vont leur rester. C'est un sacré cadeau que vous leur faites. Elle aura des preuves à montrer à son psy. Et ouais, ce n'est pas le cas de la plupart des gens. Moi aussi, j'utilise ma fille pour gagner des followers comme vous. Et en fait, si nos filles se rencontraient, je ne sais pas s'il faudrait organiser un goûter ou une thérapie de groupe. Alors je ne dis pas que c'est horrible d'être un enfant d'humoriste. Je dis juste que la fille de Anne est partie habituelle. Voilà, c'est vrai. Et alors, vos enfants sont très beaux. Votre femme est très belle. On voit que les aristos ne sont pas faits comme nous. Je vois, moi, j'ai accouché le même jour que votre cousine, Kate Middleton. Et le jour même, le jour même, on l'a vu habillée comme pour Alain, garder une partie. Alors que moi, j'étais Yolande Moreau dans Les Deschiens, clairement. Alors après, je sais que la particule, votre enceinte l'a eue pour service rendu. Il a eu de la chance parce qu'au 18e siècle, pour service sexuel rendu, on avait plus de chances d'avoir une MST qu'une particule. Cela dit, on est un petit peu de la même famille parce que vous êtes ODB et nous, on est CFDB. Ça fait du bien. C'est le titre de l'émission. Bon. Non, mais ça fait du bien. C'est aussi ce que ça fait de vous voir, cher Olivier, car au-delà de ces sketchs faussement misogynes qu'on aime huer en riant en même temps. Votre public, il est là. Je fais vachement bien votre public. Se cache une personne que j'aime énormément. Alors, je pourrais faire du pâteau, c'est dire qu'en plus de la noblesse de particules, se cache la noblesse d'âme. Mais mieux que ça, je voudrais évoquer cette soirée où j'avais un rencard du côté de la comédie française. Vous vous rappelez ou pas ? Oui, bien sûr. Et je vous ai croisés par là-bas et vous vous êtes tapés l'incruste pendant mon rencard. Oui, c'est vrai. Vous n'avez pas commandé à manger et vous avez fait l'animation pendant que nous, on mangeait. Et en fait, vous étiez tellement drôle que quand vous êtes partis, c'était un peu comme si vous étiez encore là et vous êtes restés avec nous des mois. Et je voulais vous dire deux choses. Je ne suis pas le père. Non, mais déjà, je ne suis plus avec cet homme. Et deux, je sais que vous avez six frères et même si je sais que la belle-mère a pris cher, je serais contente d'être la belle-soeur. Si jamais, je ne sais pas. Oh, je vais faire passer la photo. Vous avez un portrait, un tableau.